... On a une obligation vis-à-vis de nos clients, c'est de vendre des puces de base de la data, d'avoir un excellent réseau sur le pays. C'est une obligation par rapport à nos clients. Mais nous avons aussi une obligation par rapport à la société, là où on est, par rapport à la Tunisie, par rapport à notre pays. Et notre obligation, c'est une obligation sociétale. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'opérateur technologique, en tant qu'opérateur téléphonique, pour aider les jeunes de ce pays ? Pas les jeunes uniquement, les femmes aussi, les jeunes femmes aussi. Et les femmes d'un certain âge aussi, on est pour toutes les strates de la société. Et on est de l'âge de 10 ans à un âge très avancé. Donc on a plusieurs programmes. On a un programme pour les jeunes, qui m'en contient comme un programme pour les enfants. Il dit qu'on a un centre de développement au lac, qui est ouvert, qui est totalement gratuit, et on ne fait pas que de la formation. On fait de la formation en développement mobile. On fait du coaching. On ferait l'accompagnement dans notre frontariat. Donc on a un centre, il est allié en 2010. Là, on a un peu plus de 6 ans. Ce centre-là est fait pourquoi ? C'est pour coacher les jeunes, les former au développement mobile, et les former pour ouvrir leurs propres entreprises. C'est vrai que ces jeunes ont besoin d'argent pour ouvrir une société. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le problème. Comme vous voyez, il y a plusieurs organismes et institutions. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. C'est la peur de ne pas réciter. La peur de ne pas arriver. Et je pense qu'on essaye, nous, au niveau d'Orange, avec les possibilités qu'on a, de vous aider, de vous prendre la main, et de vous aider jusqu'à l'ouverture de votre projet. Yutrloulna, les jeunes, avec une idée. Et le haut, peut-être, c'est un rêve pour lui. C'est peut-être une idée qu'il faut encore un peu plus travailler. Et on est là, on a des experts au centre qui sont là pour les aider, pour que cette idée devienne projet. Et peut-être, parfois, une idée ne peut pas devenir projet. Et on le pousse vers un autre projet qui est plus intéressant. Il faut voir, vraiment, l'envie, les jeunes, ils ont des idées. Et ils ont dit, vous avez une créativité dans d'autres pays. Et j'en ai fait, des pays. Vous avez tout pour réussir. Nous, on est là pour vous aider. Avec les voyages qu'on a, on a un centre OLA, on a un autre OKEF, on va ouvrir un autre ASUS, un autre Agabès. Donc, on aura des filiales du centre dans plusieurs régions de la Tunisie. On est en partenariat, si ce livre le sait, avec toutes les universités tunisiènes. Donc, on rentre dans les universités et on forme à l'entrepreneuriat et aux nouvelles technologies. C'est vrai qu'à ce qui est interne à Lyon, c'est les nouvelles technologies, c'est le développement mobile, c'est les sites web, c'est tout ce qui est développement web. On est là. Il faut le savoir, on passe par une transformation digitale, et la grande majorité des projets passera par la technologie. Donc, il faut aller vers le numérique et nous, nous sommes votre partenaire du numérique pour vous aider. Et ça, c'est notre responsabilité sociétale d'entreprise. On est là pour vous aider. On a un autre programme, le programme de l'entrepreneuriat technologique innovant. Ce programme-là, c'est juste un prix. D'ailleurs, le 28 février, vous pouvez postuler à ce prix-là, qui est un prix international. Donc, il y a trois prix qui seront en euros, trois prix qui seront en dinars tunisiens. Tous les jeunes peuvent postuler, mais il y a uniquement un soutien financier, mais aussi un coaching, et on vous accompagne jusqu'à l'ouverture de ce projet. Donc, le 28 février, ça sera sur Orange plus qu'un opérateur. Ça, c'est un site qui englobe toutes les opérations et toutes les activités d'Orange en dehors de son rôle d'opérateur. Donc, sur ce site-là, vous pouvez, à partir du 28 février, postuler pour pouvoir obtenir un accompagnement financier et un accompagnement coaching jusqu'à l'ouverture de votre projet. On a un autre programme qui s'appelle les maisons digitales. C'est un programme pour l'entrepreneuriat féminin. Alors, on ouvre 15 maisons digitales en Tunisie, dans les régions. Ces maisons digitales sont faites pour accompagner les jeunes entrepreneurs à ouvrir leurs projets. Donc, FIOSDORM. Alors, de la formation technologique, de l'alphabétisation, de la formation financière jusqu'à l'ouverture du projet. Et il y aura des prix. Donc, les 15 maisons digitales, les Pichthal-Losné, il y aura un prix par maison digitale pour ouvrir pour une femme dans chaque maison digitale un projet. Et ce sera le meilleur projet. C'est vrai, on vous aide, mais on a besoin que vous, vous vouliez réussir aussi. Il faut vouloir réussir. Et quand vous voulez réussir, vous allez réussir. Il n'y a pas de miracle, c'est en vous la réussite. Et je pense que vous êtes tous capables de réussir ou d'ouvrir votre projet, mais ce n'est pas une obligation d'être un entrepreneur. Vous pouvez être aussi un bon cadre dans une société. C'est vrai, on est beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais pas uniquement. Sur l'entrepreneuriat, ça, c'est une partie de nos activités, mais on pousse sur l'employabilité. Là, on a une communauté de 8000 jeunes. On est en train d'accompagner depuis 2010. Il y a des emplois en Tunisie, à l'étranger. On est fort. On vient juste après l'enseignement supérieur. Donc, on les prend en PFE, on les forme entre 4 et 6 mois gratuitement, le Kharjo ou même Zélohann, où les sociétés viennent pour les embaucher. Ça, je pense que c'est une réussite pour nous et j'en suis très fière. Mais je pense que ma demande aujourd'hui, c'est profiter de nous. Vous avez à disposition ça. C'est gratuit. Tu peux avoir une formation entre 4 et 6 mois gratuitement. Et on vous prépare. Pas uniquement technologie, mais soft skills. Comment vous allez vous présenter. Là où c'est très difficile. Vous n'avez pas eu cette formation. Surtout, les ingénieurs dans vos universités. Donc, on vous apprend comment vendre votre idée, comment vous vendre vous-même. et ça, je pense que c'est une partie de notre responsabilité et on essaye de vous donner le meilleur de la technologie pour que vous réussissez. Merci beaucoup. Merci. Merci.